bonjour les filles j'espère que vous allez bien je vais partager avec vous dans cette vidéo deux façons comment j'applique la coloration végétale sur mes cheveux et je vais vous laisser mon site web www.fidiboutique.fr si vous avez besoin de la coloration végétale noir sublime indigo et la coloration rouge ainsi d'autres poudre aérovédique et la poudre de daphne garot pour l'hydratation et la poudre de coquelicot vous allez trouver pas mal de poudre aérovédique ainsi des bijoux en acier inoxydable des bustiers décorsés voilà vous avez un choix très très important sur www.fidiboutique.fr la première façon la première application je fais des petites sections comme vous voyez j'essaie de faire de faire pénétrer la coloration végétale surtout quand j'ai les cheveux blancs j'utilise cette méthode je fais que sur les racines je fais des petites sections je mets mon petit mélange partout partout et j'insiste sur les endroits où j'ai des cheveux blancs c'est là où j'insiste j'utilise le pinceau pour la précision ça je l'utilise que quand je fais mes racines et j'ai fait un petit massage je fais pénétrer parce que des j'ai des cheveux blancs qui résistent ça fait que je suis obligé de faire cette méthode j'essaie de faire pénétrer et je le laisse poser pendant quatre heures ou cinq heures dans cette partie je vais utiliser la coloration végétale sur la totalité de mes cheveux sachant que moi j'aime bien le rouge acajot de fidiboutique sur la totalité de mes cheveux par contre j'utilise la couleur indigo sublime juste sur les racines voilà j'aime pas la couleur noire sur tout tout mes cheveux voilà je préfère je préfère avoir des reflets rouges acajot j'aime bien dans cette partie comme vous avez vu je fais des sections je sépare mes cheveux et j'essaye de faire pénétrer partout partout voilà j'utilise le pinceau juste quand je fais mes racines par contre pour la totalité de mes cheveux puisque j'ai les cheveux épais et longs je le fais avec les mains je protège le sol je mets des gants j'utilise j'utilise des pinceaux pour séparer voilà je prévois tout par contre le pinceau je l'utilise pas quand je fais la totalité de mes cheveux je m'organise pour que je puisse avoir du temps pour la pause ça c'est très important et comme j'ai déjà expliqué je mets la coloration végétale sur des cheveux propres les filles j'essaye aussi de faire pénétrer comme ça de d'insister sur les longueurs de prendre le temps de le faire comme il faut et je le laisse pendant six heures sept heures des fois je peux laisser la coloration rouge à cajou toute la journée aussi la nuit voilà puisque je fais la totalité de temps en temps la plupart du temps je fais que les racines et puisque il fait beau aujourd'hui il fait chaud je me suis dit je vais faire tout mais je suis généreuse je mets une quantité assez importante quand je fais ma coloration végétale voilà comme vous voyez j'insiste je fais pénétrer 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 je prends le temps et je le laisse poser pendant des heures et des heures voilà j'insiste sur les endroits aussi où il y a les cheveux blancs j'essaie de faire pénétrer je mets une couche une couche assez épaisse et je fais et je le laisse poser comme j'ai déjà expliqué la coloration végétale ça prend beaucoup de temps c'est pour ça il faut s'organiser j'ai toujours des vêtements dédiés que pour la coloration végétale j'ai des serviettes pour me nettoyer des gants voilà le sol et les protéger aussi il faut du temps il faut du temps quand on fait la coloration végétale et c'est ça la différence entre la coloration chimique et la coloration végétale chimique c'est vite fait 30 minutes et c'est fait par contre la coloration végétale il faut vraiment du temps il faut s'organiser il faut bien faire pénétrer il faut avoir l'envie de le faire la coloration ça permet de cacher les cheveux blancs de changer la couleur naturellement et de gainer et de fortifier et de d'avoir des cheveux brillants et sains moi j'adore la coloration végétale si vous avez des questions vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux vous pouvez trouver d'autres vidéos en français dans la playlist sachant que dans cette dans cette chaîne je parle en arabe et de temps en temps je fais des vidéos en français pour faire plaisir à tout le monde merci et si vous avez des questions n'hésitez pas à me rejoindre des cheveux forts des cheveux guinés des cheveux fortifiés grâce aux poudres aérovédiques et de la coloration végétale on peut cacher les cheveux blancs et en même temps avoir des cheveux en bonne santé je vous embrasse et à bientôt